La relève est assurée. Comblée par sa vie d'actrice, Elodie Boucher l'est tout autant de sa vie de famille. En couple avec Thomas Bangalter, l'un des deux membres du duo d'Aft Punk, la comédienne de 49 ans a eu avec lui deux fils Tara Jay et Roxane. Ces derniers font la fierté de celle qui a reçu le César de la meilleure actrice pour la vie rêvée des anges en 1999. Et pour cause, Elodie Boucher est ravie et soulagée de voir que ces deux grands garçons souhaitent faire carrière dans le milieu artistique. Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre, s'est-elle réjouie dans les colonnes du dernier numéro de gala, en kiosque ce jeudi 23 mars. Comme elle, son aîné âgé de 21 ans a décidé de se lancer dans le milieu du cinéma en tant que chef opérateur. Un choix de carrière qui comble de joie Elodie Boucher, quelque peu inquiète pour l'avenir de ces deux fistons. Cela m'a rassurée de le voir choisir une filière de bac théâtrale, comme moi. J'avais son âge lorsque les Roseaux Sauvages sont sortis. A-t-elle confié en préambule ? Avant de poursuivre, cela m'emplit d'une nostalgie, douce et positive. Quant à son cadet, âgé de 16 ans, il semble déjà marcher dans les pas de ses parents. Le plus jeune crée déjà des films et des musiques sur son ordinateur. A-t-elle révélé avec beaucoup d'admiration ? Cela ne fait aucun doute, la fibre artistique coule dans leurs veines. Elodie Boucher, une maman très discrète Thomas Bangalter et Elodie Boucher ont trouvé au fil des années un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ils sont notamment parvenus à préserver leurs deux enfants de la notoriété. Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant, on ne voit pas la nécessité, avait notamment expliqué la comédienne Agala, en 2016. Si la discrétion fait partie de leur quotidien, il en est de même pour l'humilité et la patience. Très proche de ses deux fils, souhaitant se lancer dans le milieu artistique, la comédienne ne leur cache rien des obstacles qu'elle doit surmonter dans sa carrière. Ils savent ce que c'est, pour moi, d'attendre un beau rôle qui n'arrive pas assez vite ou, pour leur père, d'être en panne d'inspiration, a-t-elle confié dans les colonnes du Monde, le 21 mars dernier. Des conseils précieux qui leur permettront, peut-être, de pousser les portes d'une belle carrière comme leurs parents. Notre rencontre avec Elodie Boucher est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 23 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada